Bonjour, je m'appelle Brice, je suis animateur confort au magasin de Ronis-sous-Bois. Je vais vous montrer aujourd'hui comment bien entretenir votre aspirateur balai Dyson pour un usage plus juste et plus durable. Si votre aspirateur ne fonctionne plus correctement ou n'aspire plus les saletés comme avant, il s'agit peut-être d'un problème avec le filtre. Nous allons voir ça ensemble tout de suite. Les filtres doivent être lavés une fois par mois. Le premier se trouve ici et se retire facilement en tirant dessus. Le second se trouve à l'arrière de l'appareil et vous avez juste à faire un petit quart de tour pour le retirer. Lavez votre filtre directement sous l'eau froide. Une fois que cela est fait, essorez-le directement avec vos deux mains et laissez-le sécher un peu plus de 24 heures et remettez-le en place une fois qu'il est sec. Une fois les filtres bien secs, il ne reste plus qu'à les remettre directement à leur place. L'entretien des brosses est aussi important que l'entretien des filtres. En effet, pour garder la même efficacité qu'au premier jour, il faut entretenir les deux brosses. Pour celle-ci, munissez-vous simplement d'une pièce, faites un quart de tour et celle-ci sort de son logement. Le but étant de retirer tous les cheveux qui pourraient être emmêlés dans la brosse. Il suffit ensuite simplement de replacer la brosse comme auparavant et d'effectuer un quart de tour. Pour la seconde brosse, gardez toujours votre pièce à la main. Petit quart de tour sur la partie droite, on coulisse. Et là, vous avez les deux rouleaux à retirer et à nettoyer. Pour vos brosses, pareil que pour les filtres, passez-les directement sous l'eau. Essorez-les. Et laissez-les sécher un peu plus de 24 heures et remettez-les en place une fois qu'ils sont secs. Une fois vos deux rouleaux nettoyés et surtout bien secs, il ne reste plus qu'à les remettre directement à leur place. Ensuite, la partie de droite qui coulisse. Toujours votre petite pièce. Un quart de tour et c'est terminé. Si le chargeur est en bon état mais que l'aspirateur ne charge plus, la batterie est probablement défectueuse. Démontez et dévissez tous les éléments pour pouvoir retirer la batterie. Sous-titrage ST' 501 Petit conseil, pensez à bien vider le réservoir après chaque utilisation en tirant simplement sur la languette. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube pour découvrir toutes nos astuces et nos conseils. sur ce, je retourne sur mon ménage.